Musique Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un tout petit peu spéciale, c'est une vidéo un peu deux en un Je vais tout d'abord vous faire mon point lecture du mois d'avril, donc du 15 mars jusqu'au 15 avril Et je vous réserve une petite surprise que vous retrouverez à la fin de cette vidéo, donc restez jusqu'à la fin Donc tout d'abord je vais vous parler de mon point lecture, donc la dernière fois je vais vous laisser avec ce bouquin-ci Donc il s'agit de Spirits of Ash and Foam de Greg Wiseman, c'est édité aux éditions Saint-Martin's Press Dans cette lecture-ci je l'ai commencé il y a quelques temps, donc le mois dernier pendant le Weekend Mami Et je l'ai terminé tout juste hier, c'est vraiment tout récent Donc que dire de ce livre-ci, je vais peut-être déjà commencer par vous faire un pitch Alors dans ce livre-là, donc ça c'est le tome 2, et le tome 1 c'est Rain of the Ghost Donc vous pourrez éventuellement voir si ça vous intéresse la vidéo et l'article du blog que j'ai fait dessus Normalement ils sont pas du tout, il n'y a pas du tout de spoiler, donc vous pouvez y aller les yeux bandés Donc je vous mettrai les liens ici et dans la barre d'infos Alors Rain of the Ghost et Spirits of Ash and Foam, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est une saga de Greg Wiseman Greg Wiseman c'est le créateur de dessins animés comme Gargoyles, il a fait aussi Young Justice Il a fait Spectacular Spider-Man et il a fait dernièrement je crois Star Wars Rebels Et en fait Rain of the Ghost c'est son dernier bébé, donc c'est les deux livres qu'il a écrits récemment Donc alors Rain of the Ghost, de quoi ça parle ? Donc nous sommes dans un archipel d'île paradisiaque et complètement imaginaire des Caraïbes, donc à notre époque Donc c'est totalement implanté si vous voulez dans notre monde de maintenant Donc on y suit les aventures de Rain Cassie qui est une jeune fille de 13 ans Donc qui est née sur ces îles et qui vit jusqu'à maintenant Et donc son existence est un petit peu monotone Donc elle oscille entre l'école et puis l'auberge que tiennent ses parents Donc avec les touristes etc Elle aide beaucoup ses parents dans l'auberge à faire le ménage, préparer les chambres, servir les petits déjeuners etc Et en gros son monde tourne autour de cette auberge là et de son grand-père qu'elle adore par-dessus tout Son grand-père qui a été, si je me souviens bien, pilote bombardier pendant la seconde guerre mondiale Et le premier tome commence avec justement la mort de ce grand-père là qu'elle adorait par-dessus tout Et ce grand-père là juste avant de mourir lui a donné le bracelet qu'il a toujours porté autour de son poignet Et c'est un bracelet un petit peu spécial puisque après la mort de son grand-père Sébastien de Boïc Elle se rend compte que ce n'est pas un simple bracelet mais plutôt un artefact, un objet magique très très ancien Qui lui permet de voir et de communiquer avec les morts et notamment avec le fantôme de son grand-père Donc à partir de là va commencer toute une série d'aventures On est dans la magie, on est dans les Caraïbes donc dans cette ambiance là avec aussi toute une mythologie qui est propre aux Caraïbes Et c'est vraiment ça justement que j'ai adoré dans le tome 1 et dans le tome 2 Parce qu'on y voit vraiment justement une mythologie qui est à la fois qu'on connaît bien Parce qu'on voit des vampires, des fantômes, des sirènes etc Mais il y a une touche qui est vraiment très très différente puisque là on est justement dans les Caraïbes Et avec une mythologie donc des indiens taïno donc qui sont originaires de ces îles là En tout cas de cette zone là Et on a quelque chose qui a vraiment un goût très 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 différent Donc alors j'ai adoré cette lecture C'est pour vous donner une idée un petit peu dans la veine des Goonies Voilà quelque chose de très très mystérieux, très aventurier, aventurieux, aventureux comme ça Avec du mystère, avec des chasses aux trésors entre guillemets Avec donc cet univers un peu magique, des créatures magiques qui s'invitent comme ça dans notre monde réel Et c'était vraiment super Alors normalement il y a un troisième livre, un troisième tome qui est prévu Qui s'appelle Mask of Bones si je me souviens bien En tout cas il est prévu par l'auteur Il n'a pas encore été prévu par le publisher, par la maison d'édition Mais par contre Greg Wiseman qui a vraiment vraiment envie de faire avancer sa saga A lancé un projet Kickstarter Donc c'est en financement collaboratif donc Kickstarter Pour développer Reign of the Ghost en tant que audio play C'est à dire un feuilleton, une pièce de théâtre audio Donc il a déjà apparemment enregistré toutes les voix Et c'est des voix mais rien que ça, ça va être énorme Parce qu'en fait ce sont des voix de, comment dire, d'acteurs Qui font des doublages de dessins animés Et notamment tous les doubleurs avec qui il a bossé Pratiquement tous les doubleurs avec qui il a bossé sur Gargoyles Dans Young Justice, Spectacular Spider-Man et même Star Wars Rebels Il y a aussi, il a déjà prévu si je me souviens bien Il y a 4 heures de musique originelle uniquement faite pour Reign of the Ghost Ce sera aussi avec des effets spéciaux sonores etc Donc ça risque d'être vraiment super intéressant Et je compte bien participer en tout cas moi personnellement à cette campagne Kickstarter Donc après cette lecture que j'ai terminée, comme je vous le disais hier J'ai continué avec la lecture de cette BD-ci Donc il s'agit de La Malbête C'est le tome 1 qui s'appelle Monsieur Antoine Angévaudan Donc c'est de Ducoudray et Hameau C'est aux éditions, que je ne dise pas de bêtises Je crois que c'est la collection Grand Angle Et c'est Bambou Édition Alors je suis une énorme fan de La BDG Vaudan Je vous prévois d'ailleurs une vidéo spéciale sur le thème de La BDG Vaudan Avec des bouquins, que ce soit pour jeunesse, que ce soit des romans pour adultes Que ce soit des ouvrages généraux et des BD Donc je vais vous la présenter peut-être plus en détail dans cette vidéo là Je vais y arriver Mais voilà, en tout cas j'ai lu cette BD-ci Donc pas plus tard que ce matin Et j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé J'ai d'ailleurs hâte de lire le tome 2 Donc ce tome 1 il est sorti il y a vraiment très très peu de temps Au début d'une ou deux semaines Et j'ai vraiment déjà adoré Vraiment l'ambiance qui pèse Je ne sais pas si vous voyez Mais voilà, on voit l'ombre de la bête Qui pèse sur les personnages principaux Et c'est tout à fait ça en fait C'est vraiment la bête qui Bah justement son ombre pèse et rôde Enfin c'est une menace Qui pèse sur toute l'histoire Et toute l'ambiance et tout ça Et donc on a nos deux personnages principaux Qui est Antoine de Bauterne Dont je vais vous reparler dans cette vidéo que je vous prépare Qui est le porte-à-queu Arquebus du roi de Louis XV Qui l'a envoyé en Gévaudan Pour s'occuper de régler le problème de la bête Et sur le chemin Il prend en charge le petit Barthélémy Qui est ici Qui est un jeune adolescent Qui le trouve sur son chemin Et Barthélémy a cela de particulier En fait que c'est un protestant Donc en plus dans la France de l'époque Il y a encore malgré l'édit de Nantes Etc Des problèmes entre catholiques et protestants Et donc voilà Ils vont tous les deux Descendre en Gévaudan Pour essayer de régler le problème de la bête Alors que dire donc de cette BD Franchement moi j'ai vraiment adoré J'ai surtout eu un coup de coeur Pour le style graphique Parce qu'on est dans quelque chose Qui est à la fois Enfin qui est très Très cartoon en fait Ça fait Ça fait quelque chose comme Je peux peut-être essayer de vous montrer Donc voilà On a une BD qui est J'essaie de voir ce que je fais Voilà On a une BD qui est un petit peu Donc très Un petit peu très cartoon Avec voilà Des personnages qui sont très expressifs Avec des personnages qui sont très stylisés Et en même temps voilà On n'est pas du tout dans du semi-réaliste Réaliste Comme on a plutôt l'habitude de voir Dans la BD Franco-Belge en tout cas On est peut-être plus Plus proche d'un style Proche du Par exemple du Spirou Ou de quelque chose comme ça Plutôt que du Servais Ou du Rosinski dans Torgal par exemple En tout cas voilà C'est une histoire qui est Très très sympa Si on aime Voilà les trucs qui font un petit peu Un petit peu de mystère Un petit peu peur aussi Parce que bon Ça mêle un peu le mystère et l'horreur La Bête du Gévaudan Et voilà Donc j'ai hâte de lire le tome 2 Alors pour ma lecture Que je vais commencer Je pense dès ce soir J'ai prévu de lire Notre Dame des Loups D'Adrien Thomas Aux éditions Nemos Je l'ai sorti de ma palle Parce que tout simplement Je voulais absolument le lire Déjà avant d'aller à Trolls et Légendes J'ai un petit peu un gros fail là-dessus Je voulais rencontrer Adrien Thomas Et notamment lui faire dédicacer le livre Et voilà J'aime pas trop aller devant les écrivains Et leur faire dédicacer des bouquins Que je n'ai pas encore lus Malheureusement ça a un petit peu été le cas Mais je compte bien le revoir aux Imaginales Et d'ici là du coup J'aurai lu son livre Alors ce livre aussi M'avait été conseillé par The Chouille Donc qui avait lu ce livre là Et qui m'avait donné Complètement envie de lire Voilà En gros Du western avec des loups-garous Pour moi Je signe tout de suite J'y vais En plus il n'est pas très très épais Il doit faire Il fait combien ? Même pas 200 pages Donc je pense que ça va aller relativement vite Donc j'ai vraiment hâte de le commencer Et maintenant On va arriver à la partie de cette vidéo Qui est un petit peu spéciale Donc voilà Tout simplement Ma chaîne a atteint A dépasser même Le stade des 500 abonnés Alors je vais peut-être répéter Ce que disent tout le monde Mais c'est un petit peu vrai C'est que c'est le truc Franchement On m'aurait dit Quand j'ai repris cette chaîne Enfin quand j'ai repris ma chaîne Au mois de juillet août dernier Que j'atteindrais les 500 abonnés Là maintenant Je vous aurais rayonné Mais bah voilà 500 Il y a au moins 500 personnes Qui ont appuyé sur le petit bouton abonner Je trouve ça juste énorme Alors vous me direz 500 c'est pas grand chose Par rapport à d'autres personnes Et c'est peut-être plus que d'autres aussi Mais franchement Je tenais à marquer le coup Et pour ça Voilà J'ai préparé un petit concours Qui va vous permettre de gagner L'un de ces deux livres-ci Donc alors Pour ce concours Il y a deux lots à gagner Deux livres Tout d'abord Yanis déesse de la mort Donc de Valérie Simon Aux éditions Durier Alors ce livre-ci C'est un livre Qui est vraiment vraiment Très spécial pour moi Puisque Yanis déesse de la mort C'est vraiment Le bouquin de fantasy Qui m'a Qui m'a fait me jeter À corps perdu Dans la fantasy Dans la lecture Vraiment boulimique On va dire Donc voilà Je tenais à vous le faire gagner Pour ceux qui aiment la fantasy Et la romance C'est vraiment une super série Donc ça c'est le tome 1 Qui en plus Va vous être gracieusement Offert par les éditions Durier Je vais vous mettre Leur lien Donc dans la barre d'infos En bas Ils ont aussi une chaîne YouTube Donc n'hésitez pas À passer les voir Et en plus Celui ou celle Qui gagnera Cet exemplaire En tout cas cet exemplaire Ce livre-ci L'aura dédicacé Par la main de l'auteur Et donc le recevra dédicacé Par les éditions Durier Donc je suis vraiment Super super contente Et super reconnaissante Aux éditions Durier De participer Pour ce concours Donc j'espère que vous aussi Ça vous plaira Et que vous participerez Vous ne prendrez pas À ce concours Des 500 abonnés Le deuxième livre Que je vous propose De gagner Donc c'est Reign of the Ghost Le tome 1 Donc de la saga Dont je vous parlais Juste avant Ceci donc c'est Le tome 1 Reign of the Ghost Greg Wiseman Une série en VO C'est de la Young adult Slash jeunesse Avec voilà Une ambiance Qui est très dans les goonies Qui est très aventureux Avec une jeune fille En personnage principal Et c'est vraiment Super génial A lire Donc pour ceux Qui aiment la VO Qui aiment l'aventure Qui aiment les Caraïques Qui aiment les grandes plages Sables fins Pour ceux qui aiment Les fantômes Et tout ça Les trucs un petit peu Fantastiques C'est une lecture Que je conseille Et pour tous ceux Qui veulent donc Se lancer Bah vous pouvez participer Au concours Et pour ce concours Tout simplement Je vais vous laisser Dans la barre d'infos En bas là Le formulaire Qu'il va falloir remplir Et dans ce formulaire Il y a aussi Donc un mot obligatoire Qu'il faudra caser Dans ce formulaire Donc ne seront pris en compte Que les personnes Qui auront aussi mis Ce mot spécial Obligatoire Donc ce mot spécial Il s'agit de Raton laveur Ne me demandez pas pourquoi Mais j'adore les ratons laveurs Donc voilà Je me suis dit Tant qu'à faire Ça va être un raton laveur Et voilà Bah écoutez J'espère en tout cas Que ça vous aura plu J'espère que vous participerez A ce concours Et que Donc voilà Toutes les règles Vont être disponibles Sur l'article de mon blog Donc qui parle de ce concours Je vais ouvrir Ce concours Bon en fait Dès que cette vidéo Va être disponible Vous pourrez vous y mettre Je rappelle aussi Donc que ce n'est pas Une participation Via les commentaires De cette vidéo Je ne prendrai en compte Que les réponses Du formulaire Que j'aurais posé Sur mon blog Voilà Je crois que j'ai tout dit Je crois que oui Donc cette vidéo S'arrête ici Je vais boire un coup Parce que J'ai du mal à parler Je vous souhaite D'excellentes lectures Je vous remercie encore A tous D'être là De me suivre De regarder ces vidéos En espérant qu'elles vous plaisent Toujours autant Et bah écoutez Je vous dis à la prochaine Ciao Ciao